Bonjour, bonsoir C'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être remplie de thé Aujourd'hui on va vraiment parler de plein de trucs Du plus gros drama qui s'est passé depuis que j'ai commencé les dramas, en gros Donc si vous avez pas suivi, il y a eu un gros gros drama sur TikTok et sur Twitter plus précisément Tous les TikTokers se sont exposed les uns et les autres On a appris des tromperies entre couples Enfin bref, c'était vraiment la soirée où tous les couples de TikTok volaient en éclats Donc du coup, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce sujet là On va précisément parler des histoires entre Josh, entre Yelhadi, entre Charlie, entre Nessa, tout ce qui s'est passé Mais avant de commenter, je voulais vous dire si jamais vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre les gars Vraiment comme d'habitude sur Instagram, je vous poste tout en temps réel Tout ce qui se passait pendant cette soirée là, je vous l'avais posté sur Insta J'avais carrément fait une nuit blanche alors que le lendemain j'avais un avion pour rentrer en France Merci à vous, je vous aime, on est plus de 330 000 presse sur Insta, c'est un truc de malade Et même sur Youtube au fait, merci pour les 300 000 Donc du coup, on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo J'espère que vous avez bien pris votre meilleur cup Parce que là, il y a vraiment du thé Allez, on y va Donc comment toute cette histoire a commencé Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient tout ce qui se passait Mais c'était en mode, mais les gars, c'est parti d'où ? Comment tout ça est survenu à la surface ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il faut savoir que tout ça a commencé lorsque dans la soirée, tout le monde a commencé à remarquer que plein de tiktokers s'unfollowaient sur Insta Enfin, se désabonnaient des uns des autres et tout le monde était en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui a fait vraiment tilt dans la tête des gens, c'est qu'il y a Josh Richards qui a commencé à unfollow Chase Josh et Chase qui avaient fait la paix, qui étaient en ambrou il y a très peu de temps Mais qui avaient fait la paix, il n'y avait plus aucun problème entre eux Par la suite, Charlie D'Amelio a également unfollow Chase Donc pour ceux qui ont suivi Chase, Charlie, c'était quand même quelque chose d'assez gros quoi Donc pour que Charlie unfollow Chase, il faut qu'il y ait vraiment un gros problème Les gens ont commencé à se remémorer du premier drama qui avait fait que Josh sort Tilt Softish sur Lil Huddy C'est-à-dire que Chase avait été proche de Nessa, avait essayé de la draguer dans le dos de Josh Et c'est ce qui avait fait des problèmes Et comme par hasard, là, Josh unfollow Lil Huddy plus Charlie unfollow Lil Huddy Donc tout le monde pensait que c'était par rapport à Nessa qu'il se passait quelque chose, etc Ce qui a fait encore plus tilt dans la tête des gens, c'est que Charlie a unfollow Nessa Donc après avoir unfollow Chase, elle unfollow Nessa Donc what the fuck, quand on sait que Josh unfollow Chase, Charlie unfollow Chase Et ensuite Charlie unfollow Nessa dans la foulée Et il y avait des rumeurs comme quoi, déjà avant ça, que Lil Huddy était proche de Nessa Donc Josh a tweeté Parfois tu as besoin de t'éloigner des gens faux dans ta vie Et tu leur donnes de secondes chances Et ils vont derrière ton dos essayer de t'emmerder encore une fois Mon plus gros conseil que je peux vous donner, apprenez qui est réel, souhaitez-le meilleur à tout le monde Et souhaitez-leur à tous du succès Là ça fait comprendre les choses les gars Parce que la première fois il avait donné une chance entre guillemets à Lil Huddy Alors qu'il avait essayé de draguer Nessa Donc là on comprend vraiment, enfin, par ce tweet Que c'est encore une histoire entre Chase et Nessa Donc de là, Chase, donc Lil Huddy voit les tweets de Josh et Jayden Voit que Charlie l'a unfollow, voit qu'elle a unfollow Nessa, voit tout ça Donc il se dit, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose Donc qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a décidé de tweeter Donc monsieur a tweeté Tout ce drama, c'est juste parce que j'ai embrassé Nessa Quand on était tous les deux célibataires Donc là il se justifie par rapport à tout ce qui se passe Et il dit que tout ça c'est juste parce qu'il a embrassé Nessa Barrette Qui est donc l'ex de Josh, avec qui ça s'est très bien terminé Et Josh qui est son ami Donc il dit que tout ce drama c'est juste parce qu'il a unfollow Nessa Quand ils étaient tous les deux célibataires On comprend que toute cette histoire c'est parce que les gens ont dû apprendre que Chase avait embrassé Nessa Mais apparemment lui précise que c'était quand tous les deux étaient célibataires Donc il est censé pas avoir de problème du coup s'ils étaient tous les deux célibataires entre guillemets De là Charlie elle voit le tweet de Chase Elle poste un tweet où elle marque Ce tweet il faut savoir qu'elle l'a laissé deux minutes Elle l'a supprimé juste après Et elle a marqué J'espère qu'elle en valait le coup Donc les gars là je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en bac plus 6 pour comprendre ce qu'elle voulait dire Donc on comprend qu'elle parle de Chase qui a embrassé Nessa Et elle dit j'espère qu'elle en valait le coup Très bizarre encore une fois parce que s'ils étaient tous les deux célibataires comme il le dit Pourquoi Charlie se révexait comme ça et mettrait des tweets comme ça c'est assez étrange Charlie ensuite qu'est-ce qu'elle a fait Elle a supprimé toutes les photos qu'elle avait sur son profil avec Chase Elle avait tellement le seum Je crois qu'elle a été sur Instagram Elle a été sur son profil Elle a été supprimée Supprimée Elle voulait vraiment l'effacer Que ça devienne un fantôme Bon genre elle était vraiment vénère quoi De là tout le monde a commencé à réagir au tweet de Chase Qui disait que tout ce drama c'était juste du fait qu'il ait embrassé Nessa Donc il y a Anthony Love qui a réagi Jayden Hussler Donc du coup Anthony Love il avait mis deux tweets où il avait mis Kiss Et genre en mode vous voyez les écritures avec des majuscules Des minuscules Genre en mode qui veut clairement dire genre Tu dis de la D Enfin c'est faux Et ensuite il a mis Littéralement 4 milliards de filles dans ce monde Et tu choisis celle que ton pote fréquente Ça n'aura jamais de sens Et moi ce qui m'a fait poser des questions C'est qu'il a mis un tweet en mettant Kiss Avec des majuscules et tout Et pour moi ça veut clairement dire qu'il y a plus que ça Ou qu'il s'est passé autre chose que ça Sinon il aurait pas mis ça genre S'il met embrassé avec des lettres comme ça C'est qu'ils se sont pas que embrassés Enfin moi c'est ce que je pense Ensuite Jayden lui a réagi au tweet de Chase Et il a mis Mec tu dois premièrement arrêter de mentir Et donner une moitié de la vérité Pour te faire paraître meilleur Deuxièmement Quand on est venu pour se confronter en personne Tu n'as rien dit à part que tu avais tort Tais-toi et reste silencieux sur les réseaux sociaux Si tu ne vas pas parler en personne Donc là on comprend que En gros bah Chase est un peu dans le caca quoi Tout le monde est en train de le terminer Et là les gars Charlie elle a mis un tweet Pour répondre directement au tweet de Chase Et je pense qu'elle l'a achevé Donc en gros Charlie a répondu au tweet de Chase Et elle a mis Alors tu n'aurais pas dû venir chez moi Après sans me le dire Donc là les gars On comprend que Chase a embrassé Nessa Que en même temps Ça devait être ambigu avec Charlie Et que du coup Après qu'il ait embrassé Nessa Il est allé directement chez Charlie Donc c'est super Et donc Charlie a clairement mis un tweet Où elle a dit Sans me le dire Donc ce qui veut dire que Chase est allé chez Charlie Après avoir embrassé Nessa Et il n'en a pas parlé à Charlie En fait Delacchio était en live A ce moment là Au moment où Charlie A tout simplement Bah posté ça Et en fait Il a clairement réagi Il était en live Il a lu le tweet de Charlie Il était mort de rire On ne pouvait plus l'arrêter le garçon Genre vraiment Il était mort de rire Brice a également réagi Et Brice a clairement dit Qu'il voulait sortir Une nouvelle partie De Steal Softeech C'est en gros une musique Que Josh et Bryce ont fait Pour dénigrer Lil Huddy Je vous avais déjà fait 40 000 vidéos là dessus Et donc clairement Bryce a tweeté Imagine Josh Richard Si on fait une autre diss track Donc une autre musique Comme ils avaient fait Sur le gamin Pour actuellement Terminer sa carrière Cette fois Donc en gros là Il menaçait clairement Chase de faire Une deuxième partie De Steal Softeech Pour clairement là Cette fois le terminer Et de là Le Chase Hudson Il a pété les plombs Lil Huddy Il a dit Bah écoutez Vous voulez tous m'expose Vous voulez tous Vous foutre de moi Sur Twitter Il n'y a pas de soucis Moi je vais dire Toutes les vérités Il a fait un pavé Comme as Et il a dit Toutes les vérités Sur ses potes Tous les mecs Qui ont trompé Leurs copines De la soie Et bref Il a tout tout dit Du coup je vais vous lire Un peu ce qu'il a mis Depuis que mon drama A été mis sur internet Pour que le monde me juge Exposons tout le monde Anthony était avec Cynthia Une semaine après Qu'on est rompu En tournée Donc là on comprend Qu'Anthony Le copain d'Avani Était apparemment Avec Cynthia Parker Jaden a essayé De sortir avec Dixie Dans notre maison Le 4 juillet En face de moi Pendant qu'elle sortait Avec Griffin Griffin a trompé Dixie Avec l'ex de Taylor Et l'ex de Bryce Jaden et Josh Ont trompé infiniment Mads et Nessa Ces derniers mois Kiyo a trompé Olivia La seule personne Qui a le droit De m'en vouloir C'est Charlie Et je suis désolé De l'avoir blessé On a rompu J'ai foiré En embrassant Nessa Je suis pas désolé Envers Josh On est pas amis On a été plus potes Depuis qu'il a menti A Charlie Il y a 6 mois En lui disant Que j'avais une MST Car il voulait plus Qu'elle me voie Je ne vais pas laisser Ces hypocrites Ruiner ma vie Sans que leur vie Soit affichée sur internet Également Donc what the fuck Le bug a clairement Expose tous ses potes Et il a clairement dit Donc pour vous résumer Que Griffin a trompé Dixie deux fois Ensuite que Jaden et Josh Ils ont grave trompé Mads et Nessa Normal Et il a lâché une bombe Il a dit que Kiyo Sir Avait trompé Olivia Donc très bizarre Et la dernière bombe Qu'il a lancé les gars C'est que Josh Aurait apparemment Dit à Charlie Que Chase Avait une MST Donc une maladie Sexuellement transmissible Pour plus Qu'elle le voit Genre what the fuck De là Charlie Elle a vu le tweet De Chase Où il expose tout le monde Elle s'est dit A quoi il joue Qu'est-ce qu'il fait Et elle a pété un câble Elle lui a répondu Sur Twitter Et elle lui a dit Arrête de détourner Tes actions sur les autres Parce que tu ne peux pas Prendre tes responsabilités Chase Tu veux que je parle De comment tu me traiter Pendant notre relation Ou tu veux juste Continuer à jouer La victime Donc what the fuck Là on comprend Encore une fois Qu'apparemment Bah Chase Aurait sûrement Pas traité hyper bien Charlie Pendant leur relation Puisqu'elle dit Est-ce que tu veux Que je parle aux gens De comment tu me traiter Pendant notre relation Donc là ça a fait aussi Une grosse bombe Et plein de gens Et étaient en mode What the fuck Genre Charlie Tu envoies le thé Là Il faut que tu nous racontes De leur côté Les mecs de la Sway Vu qu'ils se sont tous Fait expose Clairement Ils ont tous pété Un plomb Et donc il y avait Jayden Bryce Blake Plein plein de mecs De la Sway Ils ont commencé A prendre leur voiture Clairement Et à partir à la Hype House Pour s'expliquer avec Chase Donc en premier Il y avait Jayden Il avait commencé à mettre Des tweets Où il a mis On est sur le chemin Avant qu'il appelle les flics Parce que oui C'est ce type de mec Ne t'inquiète pas En mec On veut juste parler Avec un coeur Soit un homme Pour une fois Viens on parle Donc là il a mis ce tweet Il est parti à la Hype House Et en arrivant à la Hype House Il a commencé à faire un live Et là on le voit Il est en bas de la Hype House Et on voit tout le monde Commencer à parler Sur un balcon et tout Et Jayden il dit Descends On veut te parler Nanana Enfin c'est quelqu'un d'autre Qui lui parle Il dit on veut juste parler à Chase Nanana Qu'il assume ses propos Sous-titrage Société Radio-Canada So here I am You have the opportunity Let's come down And talk about it Like men And not be fake Cause I came last night And did the same thing Wait Jayden Is this about a girl? No it's not about a girl It's about One Lies Respect Giving him Three opportunities Bro Shut up Just shut up Cause you don't know What you're talking about At all I want I want I just want Chase To come down here Look they're up there Talking Cause they're scared Or something Ensuite par la suite Il y a pas mal de vidéos Qui ont tourné Où on voit un peu Tout le monde Venir à la hype house Pour s'expliquer avec Chase Clairement On les voit parler Il y a même eu une vidéo Qui a tourné Où on voit Genre je crois Taylor et Tony Qui font genre Ils vont se battre Et en fait Ils font un chifoumi Genre what the fuck Et il y avait une autre vidéo aussi Où on voit Avani Qui arrive en bombe Pour s'expliquer avec Chase Par rapport à l'histoire Avec Anthony Parce qu'il faut savoir Que Avani C'est une bête de pote de Chase Et du coup Elle a du grave mal prendre Le fait qu'il parle De son couple comme ça Du coup on voit Avani Qui débarque Telle une queen Pour s'expliquer avec Chase Ensuite le soir même Charlie d'Amelio Était au resto Avec ses potes Et il y a un journaliste Un paparazzi Qui lui a posé des questions En mode Est-ce qu'un jour Tu seras apte A pardonner Nessa A pardonner Chase Et donc elle s'est exprimé Un peu sur tout ça Et elle a dit Que pour elle Elle avait fait la bonne chose Qu'elle s'était exprimé Et qu'elle avait dit Ce qu'elle avait à dire en haut Do you think That you'll ever be able To forgive little Huddy Or has he just crossed the line Answer the question I think I said what I have to say And I know my truth And I don't lie So I defended myself That's all I needed to do Everybody was shocked When they heard the news today Would you forgive Nessa Or like Would you still be friends with her I think She did her own thing That's not on me I said what I had to say I have my peace I'm not gonna hold a grudge Against anyone But I just know What I need to do for myself Mais deux jours après Il s'est passé un truc Assez ouf C'est à dire que En fait Charlie a commencé A lancer un live Sur Instagram Et en fait sur ce live Elle a commencé A s'effondrer en pleurs A expliquer que Finalement Elle s'en voulait Parce que Chase Et Nessa Se prenaient énormément de haine Et en gros sur ce live Elle pleurait Elle s'exprimait sur le sujet Elle disait qu'elle était pas bien De ce qu'elle avait dit De ce qu'elle avait fait D'avoir exposed Chase Comme ça Parce qu'aujourd'hui Elle se prenait beaucoup de haine A cause de ce qu'elle avait dit Elle était également désolée Envers Nessa Enfin bref C'est un peu le retournement De situation Parce que du coup Elle les exposait de ouf Sur Twitter Et du coup là Deux jours après Elle était en pleurs En live Et du coup Elle a s'est excusé En gros par pas A ce qui s'est passé All of the drama Donc voilà les gars J'espère que j'ai pu vous expliquer Comme il fallait Toute cette histoire J'espère que vous avez Un peu plus compris La nuit des dramas De 2020 Qui a tout fait péter Sur Twitter Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si jamais vous êtes toujours Pas abonné à ma chaîne Et que vous voulez être au courant De tous les dramas N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye